Ce parc semble intéressant. Wow! Il vient! Il semblerait que je suis maintenant rendu dans le parc Victoria. Cet endroit-ci est porté dans l'histoire de la ville de Québec. En effet, le parc Victoria qui a été inauguré le 22 juin 1897 et qui se trouve dans la cité Limoilou a été initialement construit pour donner un espace vert aux quartiers ouvriers très peuplés de l'époque. Pour l'époque, c'était le plus beau et le plus gros parc que la ville de Québec ne pouvait pas avoir. Effectivement, le parc Victoria a été nommé en l'honneur de la reine de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Victoria Ier, plus précisément pour le 60e anniversaire de son couronnement. Par contre, avant son inauguration de 1897, il se nommait le parc Paran en l'honneur du maire de l'époque, Simon-Napoléon Paran. Au cours des années, le parc Victoria a subi de nombreuses modifications. Par exemple, le pont Paran a été enlevé et un bras de la rivière Saint-Charles a été détourné, ce qui enleva au parc, qui était sur un presqu'île, un peu de son charme. De plus, l'espace vert fut grandement réduit à cause de la construction de plusieurs bâtiments et autres structures. Aujourd'hui, le parc Victoria est aussi l'hôte de plusieurs terrains de tennis, d'un terrain de soccer et du stade de baseball où jouent les capitales de Québec. Eh bien, ceci fut vraiment une belle aventure et j'espère que vous l'avez appréciée autant que moi.